Bonsoir à toutes et à tous, Didier Elfer est avec nous ce soir pour parler de ce début de saison. Il est entouré d'un staff bien rempli, un encadrement au top qui est proposé aux jeunes joueurs suisses. Bonjour à toi Didier, nous allons profiter de ta présence ce soir pour parler de cette équipe nationale U19. Bonsoir à tous, merci pour l'invite. Une première question un petit peu personnelle, quelles sont les qualités pour faire un bon coach d'une équipe nationale ? Alors je pense avoir une connaissance du niveau, en tout cas du niveau junior, parce que c'est celui-là qu'on parle. Visionner les matchs, et puis je pense quand même avoir pas mal de tact pour s'adapter aux mentalités d'aujourd'hui. Qui ne sont pas toujours évidentes avec ces jeunes. Mais ça se passe très très bien, mais il faut toujours un petit peu s'adapter je dirais d'année en année. Comment gères-tu cette première sélection de joueurs ? J'ai envoyé une invitation à tous les clubs de Suisse, toutes les lignes confondues, pour qu'on nous inscrive les nouveaux joueurs. Cette année en l'occurrence c'était les années 2007. Les 2006 et 2005 qu'on n'aurait pas vu l'année passée, qui auraient pu être blessés ou malades ou autre. Et puis avec ça on a fait trois entraînements régionaux, une fois à Lugano, une fois à Givisier et une fois à Rosemaison. Et puis là ça nous a permis de revoir tous ces joueurs, les nouveaux, la nouvelle catégorie, pour ceux qui sont montés de novice. Et puis ceux qu'on n'a pas pu voir l'année passée. Et puis suite à ces trois entraînements, on a passé environ 100 joueurs, 97 ou 98. Et bien de ça on est sortis la première sélection du camp qui s'est passée à Rosemaison il y a quelques temps. Entre la première liste des joueurs convoqués en équipe nationale et le contingent final, il y a quand même un tri qui s'opère. Comment est-ce que les joueurs qui ne sont pas retenus vivent ça ? Est-ce qu'il y a des soucis ? Est-ce qu'ils le prennent en général assez bien ? Non, je pense que tout le monde le prend assez bien. Pour celui qu'on prendrait à un premier camp, mais pas au deuxième ou au troisième, on a quand même eu le temps de leur expliquer. C'est souvent peut-être un première année qu'on trouve très bon, qui a été au premier camp, qu'on a trouvé très bon pour son âge, mais qui a encore deux ans devant lui pour intégrer l'équipe nationale. Qu'est-ce que tu retiens du premier camp d'entraînement à Rosemaison qui a eu lieu le week-end du 29-30 avril ? Alors il a été très très positif, on a eu un très bon niveau. Je pense qu'on a élevé le niveau de fatigue et d'entraînement par rapport à l'année passée encore. Ça a été vraiment dur je pense pour tous les sélectionnés, mais ça s'est vraiment super bien passé. On a vraiment bien travaillé et on a déjà des noms qui ne feront pas partie du deuxième camp, mais qui feront partie l'année prochaine et l'année d'après de la sélection. Le prochain camp c'est en juin, ça va être à Jivisier, la liste est en train de sortir, les joueurs ont été avertis, il va bientôt y avoir la liste sur le site ou elle sera sur le site pendant cette émission. C'est quoi les objectifs de ce camp d'entraînement, de ce deuxième camp d'entraînement ? Alors ce deuxième camp, on souhaite avec mon staff également être au plus proche à ce camp-là, ou à la fin de ce camp, être au plus proche de l'équipe définitive. Ton souhait pour cette équipe ? Le titre. Le titre est faire que ce sport, l'équipe nationale, soit un modèle pour tous les autres joueurs de Suisse, que chaque joueur ait l'objectif de faire partie de cette équipe nationale. En tout cas, merci beaucoup pour ton temps, d'être venu vers nous, et puis on se réjouit de faire un bilan à la fin du Côte-Divisier. Merci à vous. Merci à toi. Et à bientôt.